Bonjour à tous, ici Outfeu. Aujourd'hui, cela va faire un an qu'est sorti mon tout premier guide complet sur Just Enough Items. Et pour fêter ça, on va voir le guide complet du mode Roughly Enough Items, ou REI, qui va être un mode similaire à Just Enough Items, et que vous avez sûrement déjà utilisé si vous avez fait un modpack sur Fabrique. Et nous allons d'abord commencer par comparer REI et JEI. Point de vue fonctionnalité, ceux-ci vont tous les deux ajouter une liste de tous les blocs et des items du jeu, vont vous permettre de rechercher dans cette liste avec certaines recherches spécifiques qui vont être disponibles pour l'un mais pas pour l'autre. Ils vont aussi vous permettre de voir les recettes et les utilisations de ces items. Ils vous proposent aussi tous les deux une liste de favoris, mais REI vous propose aussi en plus d'avoir des recettes et des commandes en favoris. Et ils sont aussi tous les deux configurables, mais REI va avoir beaucoup plus d'options de personnalisation que JEI. Maintenant nous allons passer à la disponibilité des deux modes où JEI va avoir un petit avantage car il est sorti 3 ans plus tôt que REI. Il va donc notamment être disponible sur Forge à partir de la 1.8 alors que REI n'y est que depuis la 1.16. Par contre pour Fabrique, JEI n'y est que depuis la 1.18 alors que REI a été créé pour et est donc disponible depuis la 1.14 dessus. Ils sont aussi tous les deux disponibles sur NeoForge depuis la 1.20. Et REI va être aussi disponible sur Quilt et sur Rift contrairement à JEI. Et pour finir, nous allons voir les add-ons où JEI va avoir beaucoup plus d'addons que REI. Par contre la plupart des add-ons de JEI vont être disponibles seulement pour Forge et pas mal d'entre eux vont juste ajouter une compatibilité pour d'anciens modes en 1.12. Alors que la plupart des add-ons de REI sont disponibles pour Forge et Fabrique. Donc pour résumer, si vous voulez jouer sur d'anciennes versions de Forge ou sur un gros mode pack Forge, il est préférable d'utiliser Justine of Items. Et si vous faites un mode pack sur Fabrique, il va être préférable d'utiliser Roughly Enough Items. Et sinon, vous pouvez bien évidemment utiliser celui que vous préférez. On va maintenant voir les fonctionnalités réellement ajoutées par Roughly Enough Items. Donc lorsque vous ouvrez votre inventaire, vous allez avoir une liste de tous les blocs et tous les items du jeu à droite de celui-ci. Qui va contenir plusieurs pages et qui va aussi s'agrandir pour contenir tous les éventuels modes que vous avez en plus. Vous allez ensuite pouvoir faire clic gauche sur n'importe quel item pour pouvoir voir comment le crafter. Et vous pouvez aussi faire clic droit dessus afin de voir tous les crafts dans lesquels il est utilisé. Sachant que pour certains crafts, vous avez des items qui peuvent être parfois remplacés par d'autres. Comme par exemple ici, on va avoir n'importe quel type de planche qui peut être utilisé pour crafter un lit. Donc on va voir les différentes planches que vous pouvez utiliser qui vont défiler. Et en plus de ça, si vous mettez votre curseur dessus, vous allez pouvoir voir clairement tout ce qui est accepté. Après, vous pouvez aussi cliquer directement sur le petit bouton ici afin de voir tous les crafts disponibles dans REI. Donc là, on va avoir tous les crafts disponibles via une table de craft. Mais vous allez aussi avoir différents onglets sur le haut qui vont correspondre à tous les autres types de craft qu'il y a dans le jeu. Et à chaque fois que vous êtes sur un onglet, vous allez toujours voir sur la gauche les différentes stations de craft qui vont vous permettre de les effectuer. Et si jamais vous jouez avec des mods qui vont rajouter des nouvelles stations de craft, celles-ci vont être ajoutées sur la gauche. Et si jamais vous avez des mods qui vont carrément rajouter des nouveaux systèmes de craft, ceux-ci vont très souvent rajouter eux-mêmes un nouvel onglet. Et à chaque fois, le dernier onglet va être l'onglet Tag qui va être un petit peu différent des autres. Car celui-ci va vous montrer les différents tags auxquels appartient le bloc que vous êtes en train de regarder. Et vous pouvez même aussi agrandir un tag en appuyant sur le petit bouton ici afin de voir tous les autres blocs du jeu qui vont avoir le même tag. Donc là par exemple, j'ai la liste de tous les blocs du jeu qui vont être minables avec une hache. Et comme on peut voir, ceux-ci vont être encore subdivisés en différentes catégories. Donc par exemple ici on a tous ceux qui sont minables et qui vont être des bûches. Ensuite on va avoir tous ceux qui sont des bûches qui peuvent brûler. Et après on va avoir les différentes bûches selon le type de bois. Et vous allez aussi pouvoir utiliser ROI de la même manière que le livre de Craft Vanilla afin de vous aider à faire des crafts. Pour cela, lorsque vous êtes dedans, il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton plus. Ce qui va automatiquement mettre le craft dans la table de craft. Et vous pouvez même aussi faire Shift plus clic gauche lorsque vous appuyez dessus afin de directement mettre un stack entier. Et vous allez aussi pouvoir utiliser la liste sur la droite afin de faire des crafts rapides. Par exemple si on regarde les planches en bois, il me montre directement le craft que je peux faire. Et si jamais j'appuie sur Ctrl plus clic, il va directement me préparer le craft dans ma table de craft. Et après de la même manière, je peux aussi faire Ctrl, Shift plus clic dessus afin qu'il m'en mette un stack. Et aussi lorsque vous êtes dans une station de craft, vous allez très souvent voir un endroit qui va vous permettre de voir tous les crafts possibles avec celle-ci. Donc par exemple pour la table de craft, ça va être au niveau de la flèche. Et si vous cliquez dessus, vous allez voir directement tout ce qui est craftable avec une table de craft. ROI ajoute aussi différentes touches qui sont configurables dont nous allons voir leur utilisation avec leur valeur par défaut. Donc lorsque vous êtes sur n'importe quel bloc, vous allez pouvoir appuyer sur la touche R afin de voir les recettes de celui-ci. Et de la même façon, vous allez pouvoir appuyer sur la touche U afin de voir les différentes utilisations de ce bloc. Ensuite, vous allez pouvoir appuyer sur la touche Retour arrière afin de retourner dans la dernière page où vous étiez. Et après, vous pouvez aussi appuyer sur la touche Échappe afin de fermer REI. Vous allez même aussi pouvoir désactiver l'overlay de REI en appuyant sur CTRL plus O. Et donc après, de la même manière pour pouvoir réactiver REI, il faut réappuyer sur CTRL plus O. Et pour finir, on va avoir une touche un petit peu particulière qui va être F8 qui va vous permettre d'exporter une recette en tant qu'image qui sera ensuite envoyée dans votre dossier Minecraft. REI rajoute aussi une gestion des favoris. Pour cela, il vous suffit d'appuyer sur Q lorsque vous êtes sur un bloc afin de l'ajouter en favori. Ce qui le fera apparaître dans la liste en haut à gauche de votre inventaire. Vous pouvez aussi directement glisser un bloc dans les favoris depuis REI. Et ensuite, si vous voulez retirer un bloc de vos favoris, il vous suffit donc soit d'appuyer une fois de plus sur Q quand vous êtes dessus, soit de le glisser dans la petite zone qui s'appelle Disposir. Et donc ces favoris vont juste vous servir de raccourci car vous allez pouvoir faire clic gauche et clic droit dessus afin de pouvoir voir rapidement les crafts de vos blocs favoris. En plus de ça, vous allez même aussi pouvoir directement ajouter des recettes en favoris. Pour cela, il vous suffit d'être par-dessus une recette et d'appuyer sur Q, ce qui va la rajouter dans une liste de favoris. Par contre, la liste des recettes favoris, elle ne va pouvoir vous afficher qu'une recette à la fois. Et si vous voulez changer la recette affichée, vous pouvez utiliser la molette de votre souris. Et comme pour les items, si vous voulez les retirer, vous appuyez soit sur la touche Q, soit vous les glissez dans la zone Disposir. Et ensuite, pour utiliser ses recettes favoris, soit vous allez sur une table de craft où vous allez pouvoir voir les items que vous avez et ceux qui vous manquent, qui vont apparaître en rouge pour pouvoir crafter cette recette. Et si jamais c'est une recette dont vous avez les crafts, vous allez pouvoir l'utiliser avec le petit bouton plus de la même manière que lorsque vous êtes dans JEI. Et vous pouvez même aussi utiliser les différents items qu'il y a à l'intérieur de la recette, comme si vous étiez dans REI. Donc vous pouvez directement faire clic droit ou clic gauche sur un des items à l'intérieur de la recette, afin de voir leur recette et utilisation. Et pour finir avec les favoris, on va avoir un petit bouton en bas à gauche vous permettant d'ajouter des commandes en favoris, qui vont vous permettre de choisir votre game mode, la météo et le temps de la journée. Donc de la même manière que pour les autres, il va vous falloir les bouger dans vos favoris. Là par exemple j'ai pris une commande pour me passer automatiquement en survie, et une commande pour me passer automatiquement en créatif. Donc dès que je vais appuyer dessus, ça va changer mon game mode. Et en plus de ça, vous allez aussi avoir des options spéciales, qui vont être des sélecteurs. Il va y en avoir donc un pour chaque, et dès que vous allez dessus, vous allez voir les différentes possibilités que vous avez. Donc là par exemple vous pouvez changer automatiquement entre les différents game modes qui existent. Ensuite vous avez un qui vous permet de pouvoir changer la météo comme vous le souhaitez, et le dernier qui vous permet de changer le temps de la journée en cliquant juste dessus. Maintenant nous allons enfin voir la barre de recherche, qui va donc vous permettre de faire du tri dans la liste des items sur la droite. Donc si par exemple j'écris copper dedans, je vais obtenir tous les items du jeu qui vont contenir le mot copper. Ensuite vous allez aussi voir quelques raccourcis avec cette recherche, notamment vous pouvez faire clic droit afin de vider votre champ de recherche. Et vous allez ensuite pouvoir appuyer sur les touches flèche haut et flèche bas, afin de pouvoir voir l'historique des anciennes recherches que vous avez faites. Et vous allez aussi pouvoir faire des recherches un petit peu plus complexes. D'abord vous pouvez écrire directement deux mots, par exemple oxidized et copper, ce qui va vous permettre d'obtenir tous les blocs qui vont avoir oxidized et copper dans leur nom. Après vous pouvez mettre ça entre guillemets, ce qui va vous afficher tous les blocs qui vont avoir oxidized copper directement dans leur nom, sans rien entre les deux. Donc par exemple on n'a pas l'oxidized cut copper, mais on va avoir l'oxidized copper normal. Après vous pouvez aussi retirer des mots dans votre recherche en mettant un moins. Donc là par exemple si je fais copper moins waxed, ça va retirer toutes les variantes du copper qui sont waxed, pour n'afficher que celles qui n'ont pas waxed dans leur nom. Vous allez aussi pouvoir combiner plusieurs recherches. Par exemple on va reprendre copper, et si jamais on appuie sur pipe, on va pouvoir faire une deuxième recherche, à laquelle on peut en rajouter une troisième. Et donc dans cet exemple-ci, on va avoir tous les blocs qui vont contenir copper, plus tous les items qui vont contenir iron, plus tous ceux qui vont contenir le mot gold dans leur nom. Et maintenant on va voir les recherches un petit peu plus spécifiques. Notamment on va voir la recherche avec un arrobase, qui va vous permettre de rechercher selon un mode. Donc si par exemple vous faites arrobase waystone, vous allez avoir tous les blocs du mode waystone si vous l'avez installé. Et sinon vous pouvez toujours aussi faire un arrobase minecraft, pour n'afficher que les blocs vanir. Sur le même principe on va avoir le dièse, qui va vous permettre de faire une recherche dans le tooltip. Donc si on fait dièse attaque, on va avoir tous les items du jeu qui vont avoir attaque décrite dans leur tooltip. Ce qui va donc correspondre à toutes les armes et les outils, mais aussi aux potions de strength qui vont augmenter votre attaque. En recherche encore plus avancée, on va voir celle avec un tag, qui va commencer par un dollar. Donc si j'écris dollar mineable, là je vais avoir tous les blocs qui sont minables avec un outil du jeu. Si jamais je rajoute un slash O, donc mineable slash O, là je vais avoir tous les outils du jeu qui sont minables avec une O. Et si jamais je remplace O par axe, là ça sera tous les blocs du jeu minables avec une H. Une autre recherche que vous allez aussi pouvoir faire, va être celle avec l'identifieur, qui va commencer par une étoile. Par exemple si je fais étoile grâce underscore block, je vais avoir le bloc qui va correspondre à l'identifieur grâce underscore block. Et si vous ne voyez pas à quoi correspond l'identifieur, il correspond tout simplement au nom que va avoir l'item dans les différentes commandes. Et pour finir, on va avoir la recherche la plus complexe qui va être la regex, qui va avoir une orthographe un petit peu différente des autres, où vous allez avoir R slash suivi de votre recherche, et vous allez ensuite vous terminer par un slash. Donc là par exemple si je fais R slash stone slash, ça va rechercher tous les items qui vont avoir exactement stone à l'intérieur. Sans rien avant, sans rien après, et écrit exactement comme ça. Par contre après je peux rajouter un point étoile après, ce qui va me trouver tous les items qui vont commencer par stone, et de la même manière je peux aussi rajouter un point étoile au début, ce qui va m'afficher tous les items qui vont contenir stone dans leur nom. Par contre cela n'affiche pas les items qui ont stone décrit avec un S minuscule comme la cobblestone, car cette recherche va être sensible à la casse. Et si vous voulez ignorer la majuscule, vous pouvez par exemple mettre entre crochets S majuscule et S minuscule, ce qui va vous permettre de rechercher n'importe quel item qui va contenir stone dans son nom avec ou sans S majuscule. Et si vous voulez plus d'informations sur comment fonctionnent les regex, je vous invite à vous informer de votre côté sur internet, car c'est un système de recherche très complexe qui n'est pas facilement expliquable en une vidéo. Et pour finir avec les recherches, vous allez aussi pouvoir les utiliser afin de rechercher des items dans votre inventaire et dans les coffres. Pour cela, il vous suffit de double-cliquer sur la barre de recherche, ce qui va activer la recherche dans les inventaires. Et ensuite, dès que vous allez faire une recherche dedans, cela va cacher tous les items qui ne correspondent pas à votre recherche. Et nous allons maintenant voir comment utiliser Roughly Enough Items afin de vous giver des items. Pour cela, il va vous falloir aller sur le petit bouton de configuration, dans lequel vous allez avoir un bouton cheating, sur lequel vous allez pouvoir appuyer afin d'activer le mode cheat. Et sinon, vous avez aussi un raccourci. Si vous faites CTRL plus clic sur le bouton de configuration, cela va vous permettre d'activer ou désactiver directement le mode cheat. Une fois que ce mode est activé, si vous allez dans la liste des items et que vous faites clic gauche, au lieu de regarder les recettes, vous allez vous giver l'item en question. Sachant que vous pouvez cliquer plusieurs fois dessus afin de vous le donner plusieurs fois. Et sinon, vous pouvez même aussi faire Shift plus clic dessus afin d'en prendre un stack. Ou alors, vous pouvez aussi directement faire clic droit dessus, ce qui va vous en donner un stack entier. Et vous allez aussi pouvoir vous servir de la liste afin de supprimer des items. Donc si jamais vous prenez un item et que vous le déplacez dedans, vous allez avoir Delete Items qui va apparaître. Et si vous cliquez dessus, cela va le supprimer. Et si jamais vous voulez utiliser ROI de manière normale lorsque vous êtes en cheat mode, vous allez donc être obligé d'utiliser les touches R et U, afin de voir les différentes recettes et les différentes utilisations des blocs. Car si vous faites clic droit ou clic gauche, vous allez vous giver l'item à la place. On va maintenant voir les différentes configurations dont dispose REI. En commençant par le petit bouton en forme de table de craft. Par défaut, celui-ci va être de couleur rouge, ce qui veut dire qu'il montre tous les items du jeu. Mais lorsque vous cliquez dessus, celui-ci va trier la liste sur la droite pour n'afficher que les blocs que vous pouvez actuellement crafter. Et donc là, comme je suis dans mon inventaire en créatif et que je n'ai pas de table de craft, je ne peux donc rien crafter. Mais si jamais je passe en survie, donc là je vais avoir une table de craft de 2 par 2. Et il va donc m'afficher tous les craft que je peux faire en 2 par 2. Et si jamais j'ouvre une table de craft à la place, là il va se mettre à jour, afin de même m'afficher tous les craft faisables maintenant dans une table de craft en 3 par 3, avec les blocs que j'ai sur moi. Ensuite, si on retourne sur le bouton sans cliquer, on va avoir un petit menu au-dessus qui va vous permettre de choisir la position du champ de recherche. Par défaut, il va être au milieu, mais sinon vous pouvez aussi choisir de le mettre dans le coin en bas, ou alors vous pouvez aussi choisir de le mettre dans le coin en haut. Sachant que depuis-ci, vous pouvez seulement choisir s'il va être au plein milieu de votre écran, en haut ou en bas. Et on verra un petit peu plus tard pour pouvoir choisir s'il se met à droite ou à gauche. Après, on va retourner dans le menu du bouton de configuration. Donc on a déjà vu le bouton de sheet. Après, on va avoir le thème sombre qui va mettre en thème sombre REI, mais pas votre inventaire. Et là, si jamais j'ouvre une recette, on voit qu'on est en thème sombre. Et donc dès qu'on va cliquer dessus, ça va changer automatiquement pour que vous puissiez bien voir la différence entre les deux. Ensuite, on va avoir une option qui va vous permettre d'afficher ou de cacher directement le bouton table de craft qui vous permet de filtrer les items craftables. Après, on va avoir les différentes options d'affichage avec encore un sous-menu. Donc la première option, Remove Recipe Book, va vous permettre d'afficher ou non le bouton du livre de craftvania dans les stations de craft. Ensuite, la deuxième option va vous permettre de choisir l'endroit où sont affichés les effets de potions. Donc par défaut, ils sont à droite de votre inventaire, mais si vous cliquez dessus, celui-ci va s'afficher à gauche. Ensuite, la troisième option va vous permettre de choisir si la liste des blogs va être à droite ou à gauche de votre écran. Et donc inversement pour la liste de vos favoris. La quatrième option va vous permettre de choisir d'avoir une liste qui va être glissable au lieu d'avoir différentes pages. Donc là, on peut voir qu'on a plus les pages. Par contre, on va avoir une liste continue dans laquelle on va pouvoir scroller jusqu'en bas pour voir tous les items du jeu. Ensuite, on va avoir une option qui va utiliser ou non le cache pour afficher les items. Donc si vous l'activez, ça va sûrement améliorer un petit peu vos performances. Par contre, si vous regardez dans ma liste, vous pouvez voir que la qualité des items est inférieure lorsque j'active le cache. Et la dernière option va vous permettre de retirer ou non les couleurs qu'il y a dans la barre de recherche lorsque vous faites des recherches spéciales. Et si vous désactivez, au lieu d'avoir des couleurs, ceux-ci seront soulignés. Et après, vous allez aussi pouvoir directement appuyer sur le bouton de configuration afin d'accéder aux configurations avancées de Roughly Enough Items où vous allez avoir toutes les configurations disponibles du mode que l'on va voir en passant bien évidemment celles qu'on a déjà vues. Donc déjà sur le haut, vous avez un champ de recherche dans lequel vous pouvez directement rechercher une configuration en particulier si vous savez déjà laquelle vous voulez. Mais sinon, dans un premier temps, on va donc avoir le mode cheat qui va disposer d'une troisième option lorsqu'on est ici, qui va vous permettre d'activer automatiquement le mode cheat de ROI lorsque vous êtes en créatif. Après, vous avez une autre option vous permettant de désactiver les favoris, ce qui fait que la liste des favoris va être cachée même si vous avez des favoris. Ensuite nous avons les différentes touches du mode que vous allez pouvoir reconfigurer Sachant qu'il y a trois touches qui ne sont pas configurées par défaut Qui vont d'abord être les touches Next Page et Preview Page Qui vont vous permettre automatiquement de changer de page lorsque vous êtes dans les recettes d'un bloc Sans avoir besoin d'appuyer sur les flèches sur les côtés Et le troisième contrôle va tout simplement vous permettre de mettre le focus automatiquement dans le champ de recherche Sans avoir besoin de cliquer dessus Et pour finir avec les configurations basiques on va avoir le style de cheat Donc par défaut on a un mode grab Donc dès que vous cliquez sur un item vous l'avez dans votre souris Mais vous pouvez passer en mode give ce qui va directement les mettre dans votre inventaire Après on a les configurations par rapport à l'apparence D'abord vous avez le style de craft Où vous allez pouvoir changer le style de recette utilisé par héroï Qui va être le composite Et qui va ressembler à ça lorsque vous êtes dedans Ce qui fait plutôt penser à l'inventaire des villageois en termes de design Ensuite vous avez une option vous permettant de mettre le bouton de configuration en haut au lieu d'être en bas Ce qui le fait apparaître dans le coin en haut de votre inventaire Au lieu d'être à côté de votre barre de recherche Vous allez aussi pouvoir changer l'apparence des items survolés Par défaut ceux-ci sont mis en surbrillance Mais vous pouvez aussi activer une option pour qu'ils grossissent à la place lorsque vous passez dessus dans REI Et le reste des configurations qu'il y a dans l'apparence va être juste pour modifier des petits détails Par rapport à l'apparence de REI Après dans fonctionnalités on va avoir le inventory highlighting enable Que si vous désactivez vous ne pourrez plus double cliquer sur la barre de recherche Afin de faire une recherche dans un inventaire Et après on a l'item cheating amount Où vous pouvez le mettre en inversé Ce qui veut dire que lorsque vous êtes en mode cheat Si vous cliquez sur un item vous allez en recevoir un stack Et si vous faites shift plus link droit vous allez en recevoir seulement un seul Et pour finir on a les options avancées dans lesquelles vous ne devriez pas avoir besoin d'y aller Sauf si vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous faites Et le dernier bouton que l'on n'a pas encore vu est celui en forme de flèche en haut à droite Qui va vous afficher le changelog du mode Vous permettant de connaître les dernières modifications qui ont été apportées à celui-ci Et pour finir nous allons voir quelques add-ons en commençant par REI Custom Commands Qui va vous permettre d'ajouter n'importe quelle commande en favori Directement dans REI Au lieu d'être limité aux quelques commandes de base que vous avez de disponible Donc lorsque vous avez ce mode installé vous allez avoir un custom commande qui va apparaître dans la liste des plus Que vous n'allez pas pouvoir ajouter en favori mais qui va juste vous expliquer comment en ajouter un Et pour ajouter un favori c'est très simple Il vous suffit d'écrire une commande dans la recherche et d'appuyer sur entrée Donc là par exemple j'ai ajouté dans mes favoris une commande de TP Et si jamais j'appuie dessus je vais me faire téléporter au dessus de ma table de craft Sachant qu'il n'y a pas de limite et vous pouvez écrire vraiment n'importe quelle commande Même des commandes qui n'existent pas Par exemple je fais un slash test qui n'existe pas Et il va quand même essayer de l'exécuter Vous allez aussi pouvoir personnaliser la façon dont apparaissent les commandes dans vos favoris Et comme là ça commence à devenir un petit peu trop grand pour être affiché dans le champ Je vais aussi vous l'afficher au dessus de celui-ci Donc vous pouvez rajouter au début de votre commande Entrecrocher un texte de point votre texte Afin de nommer la commande lorsqu'elle apparaît dans vos favoris Sachant que l'icône va toujours correspondre aux deux ou trois premières lettres par défaut Vous pouvez aussi en plus de ça rajouter un color Qui va donc vous permettre de colorer le nom de votre commande Mais vous pouvez aussi mettre directement un item Qui va apparaître en tant qu'icône de la commande dans vos favoris Et bien évidemment vous allez pouvoir combiner tout ça Afin d'avoir une commande personnalisée Avec le nom que vous voulez dans la couleur que vous voulez Et qui va être représenté par l'icône que vous souhaitez Le prochain add-on que l'on va voir est Roughly Enough Resources Qui va rajouter deux onglets dans REI Le premier va vous permettre de savoir Qu'est-ce que vous allez pouvoir dropper lorsque vous cassez un bloc Sachant qu'il vous indique s'il vous faut Silt Touch Pour pouvoir dropper quelque chose avec ce bloc Vous pouvez aussi savoir s'il y a des pourcentages de chances D'obtenir un item Et il va aussi bien évidemment vous dire Quand quelque chose est affecté par l'enchantement fortune Et le deuxième onglet qu'il rajoute Va vous permettre de voir les loots de mobs Ce qui va fonctionner sur le même principe Vous allez donc voir pour chaque mob Qu'est-ce qu'il va pouvoir dropper La quantité qu'il va pouvoir dropper Si c'est affecté par looting Et surtout s'il faut aussi qu'il soit tué forcément par un joueur Pour pouvoir le dropper Ensuite nous avons l'add-on Just-in-off Effect Description Qui est un add-on qui va être compatible pour REI Mais aussi pour JEI qui va rajouter un nouvel onglet Avec les différents effets de potions existants Pour chaque il va vous donner une description de l'effet Ainsi que les différentes sources Vous permettant d'avoir l'effet en lui-même Avec cet add-on vous allez aussi pouvoir directement cliquer Sur un effet de potion que vous avez sur vous Afin de voir sa description Et vous allez aussi en plus avoir la liste Des différents effets de potions Rajoutés directement dans REI Chacun de ces effets va faire partie d'une des deux catégories qui existent Donc soit c'est des effets bénéfiques Où ça va être écrit bénéficial Soit ça va être des effets négatifs Où ça va être écrit armful Et vous pouvez donc aussi cliquer sur un effet Avant de voir directement sa description Mais surtout si vous avez le cheat mode d'activer Vous pouvez directement vous donner une potion Ayant l'effet en question Même pour les effets n'ayant pas normalement de potion Après nous avons l'add-on Roughly Enough Professions Qui va rajouter un onglet Vous permettant de voir comment obtenir les différentes professions des villageois Pour cela vous allez avoir à chaque fois le bloc métier Et le type de villageois que cela va vous donner Par contre vous n'avez pas la liste des échanges disponibles Sur le même principe Nous allons avoir l'add-on Roughly Enough Trades Qui lui va vous permettre de voir les différents échanges disponibles Pour les villageois Selon leur station de travail Sachant que vous allez même aussi pouvoir voir Le niveau nécessaire aux villageois Afin de pouvoir débloquer cet échange Par contre au moment où je tourne cette vidéo Ce mode n'est malheureusement pas encore disponible en 1.20 Et pour finir nous avons l'add-on Roughly Enough Loot Tables Qui va être un autre add-on qui n'a malheureusement pas encore été mis à jour en 1.20 Et comme son nom l'indique Celui-ci va vous permettre de pouvoir voir les différentes loot tables qu'il y a dans le jeu Que ce soit les tables de loot des différents coffres générés naturellement Comme par exemple ici vous avez les loot que vous pouvez trouver dans les coffres de bastion Vous allez aussi pouvoir voir les différentes tables de loot lorsque vous pêchez Et vous avez même aussi la table de loot lorsque vous faites des échanges avec des piglins Et cela conclut ce guide complet sur Roughly Enough Items J'espère que cette vidéo vous aura appris de nouvelles choses sur ce mode Si vous avez des questions ou des remarques mettez-les en commentaire Sinon n'hésitez pas à vous abonner pour de nouveaux guides complets Je profite aussi de cette outro pour remercier la centaine de nouveaux abonnés Qui sont arrivés durant cette dernière année Et moi je vous dis merci et à plus